Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déplacer ou réduire, agrandir une image ou un texte sur Premiere Pro. Alors Premiere Pro, c'est le logiciel de montage de Adobe, je pense que vous connaissez. Donc, pour réduire une image ou un texte, c'est très facile. Donc, on va sur le PC. Là, j'ai pris un clip de mes vidéos, de mon écran. Du coup, c'est un clip normal, on voit, c'est un tuto. Du coup, imaginons, maintenant là, à cet endroit, j'ai envie de mettre, j'ai pris une image d'un creeper, d'une tête de creeper PNG. Du coup, j'ai envie de mettre mon creeper ici. Donc voilà, je le mets, mais le creeper, il va être au milieu. Imaginons, j'ai envie de le mettre dans le coin, pour faire comme si c'était mon icône de chaîne ou je ne sais quoi. Du coup, j'ai juste, c'est très simple, j'ai juste à cliquer dessus, je clique sur le creeper PNG. Et là, on met notre barre sur l'endroit où il y a le creeper. Et donc là, on aura option d'effet. On va dans option d'effet, on clique dessus et on va en haut, option d'effet. Je ne sais pas si vous voyez. Une fois que je suis sur option d'effet, on va voir ça. Donc, comme il y a marqué, on peut changer l'échelle. Donc, pour le mettre plus petit ou pour le mettre plus gros. Donc, moi, j'avais envie de le mettre à 70. Donc, je le mets à 70. Et pour le bouger, il suffit de le mettre en position, il faut juste le bouger. Donc, moi, je le bouge comme ça. Et comme ça. Comme ça, il est dans le coin. Et voilà. Il y a une autre solution. Vous pouvez aussi cliquer. Cliquer de double cliquer sur le creeper dans la vidéo. Et là, vous pouvez le bouger avec votre souris, tout simplement. J'ai envie de le mettre là. Voilà. C'est parfait. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je prends un tuto très simple, très court, j'espère. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. A liker et à vous abonner. Ciao, pour une prochaine vidéo.